Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Cette communication est préparée par le travail des collègues de Benin avec qui je travaille. Nous formons une équipe multidisciplinaire dans le domaine, l'environnement, l'agriculture et l'eau, et aussi des discussions avec une traditionnelle présentation bibliographique des recherches utilisées. Ma présentation turns around the following point. Géographique situation de Benin, forest ressources, problème, sacré de la forest de Benin, contribution de forest crowned in preservation of biodiversity. Maintenant, permettez-moi de présenter en français ? Ok. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest entre les parallèles 6 degrés 30 et 12 degrés 30 nord et les méridiens 1 degré et 3 degrés 40 est. C'est un pays qui a une superficie de 112 622 kilomètres carrés et la pluviométrie. Et une pluviométrie qui varie entre 900 millimètres à 1500 millimètres par an. La température annuelle est de 26,5 degrés. L'humidité relative est de 115 % en moyenne par an. Entre 6 degrés 30 et 7 degrés nord, la pluviométrie varie de 1200 par an et la température annuelle est de 27 degrés. L'humidité est de 60 % par an en moyenne. Et du 10e degré nord, il y a un déficit de pluviométrie. C'est-à-dire que nous avons une pluviométrie qui varie du moins de 900 millimètres à 1100 millimètres par an. Et la température est de 27,5 degrés et l'humidité relative de 58 %. Voilà. Maintenant, je vais présenter l'état des lieux concernant nos ressources forestières. Donc, nous avons au Bénin une couverture végétale et arborée estimée en 2007, qui est de 7,067 hectares, soit 68,8 % de la superficie du territoire béninois. Et l'ensemble des formations végétales forestières et agricoles atteint 99,33 % du territoire. La superficie du domaine forestier permanent comprend environ 2,7 millions d'hectares, soit 19 % du territoire national. De domaines forestiers classés de l'état répartis en deux parcs nationaux, soit 843 000 hectares. Des réserves de faune, soit 420 000 hectares. Et 58 forêts classées et périmètres de reboisement, soit 1,436,500 hectares. Alors, le Bénin est à une carte forestière et répartie en trois zones. Nous avons la zone nord, qui contient de la végétation du type soudano-sahélien et de la savane arborée. Au niveau du centre, nous avons des forêts classées. C'est tout un complexe forestier en temps géré par les Allemands, puisque là, il y a des tecs. Et à ce niveau, il y a une grande série qui était gérée par les Allemands aujourd'hui, par les Indo-Pakistanais, qui sortent les produits en tecs. Au sud, nous avons des forêts semi-dissidues. Donc, vous voyez, au sud, la plupart, c'est des forêts, c'est des végétations primaires. Et au maximum, on retrouve les forêts sacrées. Voilà. En plus, quelques forêts classées. Alors, quels problèmes avons-nous au Bénin par rapport à la gestion des forêts ? Avant la période coloniale, toutes les forêts étaient gérées par les chefs traditionnels. Pendant la période coloniale, une bonne partie de ces forêts a été classée. Les droits d'usage reconnus aux populations riveraines étaient surtout limités au ramassage du bois mort et à la cueillette des fruits. Les problèmes fondamentaux dans le secteur forestier, selon le rapport de l'audit institutionnel réalisé en 2019, le secteur forestier serait actuellement confronté au problème suivant. 1. Il y a une adéquation du cadre institutionnel. Une faible participation des populations dans la gestion des ressources naturelles. une mauvaise gestion des ressources forestières. Une mauvaise gestion des ressources de la faune et de son habitat. Ces problèmes se traduisent par les actions anthropiques ci-après. Nous avons l'agriculture extensive, l'élevage transhumain, l'exploitation forestière sélective, faute demande pour le bois. Certaines pratiques culturelles. Il y a aussi la non-application des lois forestières et la gouvernance forestière. Alors, le taux de déforestation considéré par an est de 110 000 hectares. Donc, c'est important. Ce taux a été recensé entre 1990 et 2000 et basé sur les évaluations de 1975 et 1996 et maintenu. Mais ce taux est réduit à 50 000 hectares après 2000 pour tenir compte des efforts faits par les pays pour lutter contre la déforestation. Alors, cependant, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que les surfaces des forêts sacrées sont demeurées les mêmes depuis 1998 et estimées à 18 000 hectares. Alors, qu'est-ce que c'est que les forêts sacrées au Bénin ? Donc, les forêts sacrées constituent des instruments de préservation de la biodiversité. Et d'après les études faites, on dénombre au Bénin 2 940 forêts sacrées de diverses tailles, totalisant 18 1 360 hectares, soit 0,16 % du territoire national. Ces forêts appartiennent aux collectivités locales. Donc, voilà un peu les essences qu'on y trouve dans ces forêts. Et il faut remarquer que ces essences qu'on trouve dans ces forêts, on ne les retrouve plus dans les autres forêts du Bénin. Donc, ce qui veut dire que les forêts sacrées apportent un plus à la couverture végétale du Bénin. Donc, nous avons 30 essences recensées dans ces forêts sacrées. Voilà ici présenté un arbre sacré. C'est une liane qui se trouve dans une des forêts sacrées. Donc, ça, c'est une liane. Là, sur la photo, nous voyons un site d'introïsation des rois. Les forêts sacrées au Bénin ont trois fonctions. Il y a la fonction écologique, la fonction religieuse et la fonction socio-culturelle. Elles sont des lieux de mémoire, pouvoir, culte, vaudou, sous la responsabilité du prêtre chargé de faire respecter des principes moraux et des interdits visant à conserver leur caractère sacré et leur intégrité. Elles interviennent dans la conservation de la biodiversité du fait qu'elles constituent la résidence des divinités, le lieu de réunion des sociétés secrètes, des abris de couvents d'initiation et abritent aussi des cimetières. Maintenant, quelle est la contribution qu'on a notée au niveau des forêts sacrées pour la préservation de la biodiversité ? Pour montrer ce fait, il y a quelques chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet et ils ont pu montrer que les espèces rares qui sont notées dans le livre rouge, qu'on ne retrouve plus dans les autres forêts, se retrouvent dans ces forêts sacrées. Et pour appuyer la suite, ils ont choisi comme repère 12 forêts sacrées du sud du Bénin. Leur évaluation a porté sur la diversité tassométrique, la présence de tassons de forêts primaires, la présence de tassons menacées de disparition classée dans la lait rouge du Bénin. Voilà. Et au regard de ceux qui, et de leurs études, il ressort que le cortège floristique de ces forêts est constitué de 270 espèces végétales, dont 18 sont classées dans la liste rouge. On y trouve 30% de forêts primaires. Alors, comme conclusion, comme conclusion, à l'issue, au terme de cette communication, on note que, malgré le cadre législatif existant pour la régulation de l'exploitation forestière, on remarque que la biodiversité des domaines non protégés se dégrade. Les aires protégées par les lois traditionnelles préservent leur biodiversité. Au regard de ceux qui précèdent, nous ne pensons que l'usage des pratiques religieuses traditionnelles dans l'aménagement des ressources forestières peut préserver la flore et les faules. Je vous remercie. Voilà. Merci.